Bonjour mes capricantes, c'est Nathie, mes chéris, j'espère que vous allez bien. Donc là, ça va être la guidance du 28 mars, donc demain, jusqu'au 3 avril, mes chéris, comme ça passe vite. Alors, voici ce petit bouquet, je suis passée hier en revenant de la campagne, chez ma fleuriste. Voilà, elle a toujours des belles fleurs, donc je vous l'offre, des belles couleurs, on en a besoin. Et puis, c'est fêté le printemps aussi, ça fait du bien mes chéris. Donc, voilà, puis elle, ça l'a fait travailler, ma fleuriste, voilà, avec tous ces supermarchés qui vendent des fleurs. Elle me disait que ce n'était pas évident pour elle. Alors, on va regarder immédiatement un petit peu vos énergies, la tendance, qu'est-ce qui se passe. Il y a un homme ici, il va être couronné de succès. D'accord ? Pour lui et sa famille, parce qu'on a l'anneau familial ici. Ok. On a ici, ici, au niveau du sentimental, vous avez ici une nouvelle personne. En tout cas, on démarre une nouvelle relation ici, d'accord ? Pour mes couples, vous, vous apportez un nouveau souffle, une nouvelle brise, d'accord ? On a un projet aussi, mes couples, là, c'est bien. Sinon, ici, on va se réaliser ici. On a la protection divine, couronné de succès, c'est une fin de cycle. Le monde, c'est la dernière carte, c'est fini. Donc, on redémarre à zéro. Vous redémarrez à zéro quelque chose. Vous débutez quelque chose de nouveau dans votre vie. Enfin, c'est ce qui vous attend dans tous les cas, d'accord ? Peut-être au niveau du travail, c'est possible. De toute façon, vous allez gagner en force, en épanouissement et vous allez savoir maîtriser quelque chose, d'accord ? Comme on parle du pape, on parle de quelque chose de légal. Ça peut être un engagement, mariage, pax, on se lance dans la création d'une nouvelle entreprise, quelque chose et on est obligé d'attendre les documents. Et oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ça va être la réussite ici, d'accord ? Sinon, certains et certaines, certains et certaines, vous avez des difficultés dans votre couple à communiquer. Il faut communiquer, vous êtes figé. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup. Il y en a certains et certaines, pas tous, mais il y a des soucis au niveau du sentimental et au niveau de l'emploi, d'accord ? Et en fait, si vous voulez, ici, il va falloir, il va falloir en fait être lui, se lancer un petit peu, d'accord ? Bouger et faire bouger les choses. Je sais que ce n'est pas évident au niveau de l'emploi, par exemple. Mais par contre, au niveau du sentimental, vous devez crever l'abcès ici. Il faut parler, il faut poser les cartes sur table et discuter, voilà, face à face, vous voyez ? Alors, sinon, pour certains et certaines, vous rajoutez du savoir, mais sachez aussi des documents ici, encore une fois. Ça ressort. Et ça, ça vous, comment dire ? Ça, du coup, vous vous isolez, vous réfléchissez beaucoup, d'accord ? Ça vous mine, d'accord ? Mais ça va aller, mes chéris, vous avez le monde. Et voilà, il y a des gens qui vont être empereurs. Certains et certaines, et je vous le souhaite au maximum, parce que vous redevenez empereurs, c'est la confiance, sûr de soi. Il va se passer quelque chose dans votre vie, là, quelque chose qui arrive de nouveau, d'accord ? Mais de bénéfique et de positif. Et ça va vous permettre de redevenir cet empereur, cette personne qui réalise et qui réussit tout dans sa vie. Il est fort, lui, l'empereur. Et c'est des bases solides. On redémarre sur des bases saines, d'accord ? Je vous le disais, on redémarre quelque chose à zéro, avec la carte du monde. Ici, confiance et assurance en soi, au niveau de... Vous allez reprendre en confiance, d'accord ? En assurance. Et lui, c'est la sécurité, c'est quelqu'un... Il est autoritaire aussi, hein ? Et il peut être ferme. Mais là, en fait, si vous le voulez, on va mettre de l'ordre. Et puis, on va être assez fort et forte pour créer des choses, pour lancer, se lancer à son compte. Ou alors... Ou alors aussi, les questions d'argent, ici. Peut-être qu'on est juste en argent, peut-être. Et on réfléchit à ça. Peut-être, hein ? Peut-être, oui, on n'a pas assez d'argent pour quelque chose, pour se lancer, ou je ne sais pas. Mais, toujours est-il, ici, à la solution, au final. Ici, il y a la renaissance, hein ? Mes chers capricornes, j'aime beaucoup votre tirage. Attention à certains et certaines, au niveau de votre spiritualité, vous suivez un guide qui n'est pas très bon pour vous. On vous demande d'arrêter. C'est spécial, hein, ce que je dis, c'est à part faire attention, hein, parce que sur YouTube, vous avez plein de gourous, hein. On est d'accord avec leur... Enfin, je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac, mais je veux dire, il faut faire attention, hein. Parce qu'il y a des... Vous payez des stages, des retraites, des choses comme ça, attention, hein, qu'on ne vous soutient pas de l'argent et tout ça, quoi. Ici, on est dans la créativité. On est dans l'amour, la créativité, la création, hein. On est dans la création d'une entreprise, ici, ou quelque chose comme ça. Vous avez le jugement. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et puis il y a un coup de pouce de l'univers. Ça y est, il y a des bonnes nouvelles, là. D'accord ? Non. Non, je vais prendre celui-ci puisque j'ai terminé avec lui. Je vais prendre celui-ci. Oui, vous vous ennuyez, vous trouvez le temps long, d'accord, pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a un changement de voie, mes chéries. Vous n'êtes pas à votre place. Vous réfléchissez à autre chose, à une formation, peut-être, vous voyez. Vous formez ou quelque chose comme ça, mais il y a de l'ennui, ici, il y a de la stagnation. Il y a quelque chose qui s'active, parce qu'on lui tend la main. Donc, on va vous tendre la main, d'accord ? Vous allez trouver quelque chose d'autre. Ça ne va pas toujours être comme ça, je vous assure. Alors, mes capricornes du 28 mars au 3 avril. Eh bien, voilà. On a encore le jugement. Renaissance, vous allez renaître de vos cendres, tel un phénix, d'accord ? Et nouvel horizon, on a un petit peu d'argent. Financièrement, ça ira mieux, comme on vous dit. Et non, rentrez d'argent, on parle d'argent. Ouais, les fardeaux, en fait, au niveau du sentimental, il y a des soucis. Et là, vous avez décidé de faire un break, de vous éloigner. Ça ne va pas au niveau du sentimental. Vous voulez réfléchir pour prendre une décision si vous restez avec la personne ou non. Ici, on va travailler énormément. Et ça vous plaît. Et on a le monde. Donc, on a le jugement, on a le monde, deux fois. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui est nouveau. Alors, ça peut être ces documents, justement, que vous attendez. Mais vous allez vous réaliser pleinement. Concrétisation, ici. Plénitude, succès. Ah ouais. Alors, on va voir la suite. Ah ouais, on s'engage ici des documents. Contrat de travail, documents, engagement, fiançailles, mariage, Pax. Ça peut être aussi de l'engagement, d'accord ? Sur des bases solides, en plus. S'il y a un contrat. Il y a du conflit. Mais ça ne m'étonne pas avec l'ermite. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Ou alors, il y a du conflit à l'intérieur de vous-même. Ou avec les autres. Ou alors, vous vous sentez en concurrence. Parce que là, ils se battent pour le feu. On est bien d'accord. C'est celui qui attrapera le premier. On est dans l'action. Moi, je dirais que vous allez vous battre. Vous ne lâchez rien aussi, pour certains et certaines. D'accord ? Et on a à nouveau l'ermite. On se renferme. On réfléchit. On attend. Et puis, sur l'empereur, on a le roi de coupe. Lui, il est zen. Il est serein. D'accord ? Vous allez être serein, sereine. Vous allez être roi de coupe. Vous êtes généreux, généreuse. Mais il y a un bateau qu'il ne voit pas qui arrive. Et donc, il y a une nouveauté qui arrive vers vous. De bonnes nouvelles. Puis lui, il maîtrise sa vie. Il sait ce qu'il fait. D'accord ? Il sait très bien ce qu'il fait. C'est sa force, d'ailleurs. Mais ce n'est pas quelqu'un qui panique. En fait, je pense, à un moment donné, il y a lâcher prise ici. Vous allez lâcher prise sur cette situation. Ou cette personne qui vous prend la tête. Ou cette situation qui vous prend la tête. Vous allez lâcher prise pour, justement, aller mieux. Déjà, d'une. Mais aussi, pour... Oui, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. C'est votre mental. Parce que vous êtes impatients, impatientes. Si elle est comme ça, ça va bien. Donc, elle se fait des idées. Elle se fait un film, vous voyez. Elle se monte la tête toute seule. On va être dans la satisfaction, dans l'abondance, mes chéris. Dans la plénitude, dans le succès, la réussite. Gratitude à l'univers. Il est bon. Il est bon, votre tirage. De toute façon, vous allez partir de plus en plus. Vous éloignez, je veux dire, de ce stress. C'est une carte ici. Eh bien, voici l'empereur qui revient. Ok, chez vous, c'est deux par deux. Elle ressort, ça confirme. Il y a quelque chose de nouveau, d'imprévu, qui arrive, mais de bon, favorable pour vous. Et vous avez l'empereur encore une fois. Vous avez deux fois le monde aussi. On va utiliser de la stratégie. Il faut se décider aussi. Pour certains et certaines, vous êtes à l'étranger. En tout cas, on a le globe terrestre ici, le monde. On est à l'étranger. Ou alors, on a envie de nouveaux horizons aussi. D'accord. Et puis, ici, on planifie, on réfléchit. D'accord. Et l'empereur. L'empereur, c'est le big boss. D'accord. C'est un boss. Ça peut être un père aussi de famille. Ou alors, ça peut être avocat, notaire, juridique, enfin bref. Mais aussi, le big boss. Celui qui a son entreprise. Et celui qui a envie de réussir. Et qui a toujours envie de réussir. Et qui sent bien une affaire ou son affaire. Et va la faire fructifier. Parce qu'il est intelligent. Il est sûr de lui. Il est confiant. Lui, quand il fait quelque chose, d'abord, c'est sur des bonnes bases, solides. Mais c'est pour réussir. On est bien d'accord. Ça va venir avec rapidité. Purée. Puis après, il faudra tenir la cadence. Il y aura un déplacement, un rendez-vous, mes chéris. Déplacement, rendez-vous, route. On vous dit que vous allez prendre la route pour certains et certaines. Commerce. Au sujet d'un commerce, mes chéris. Vous avez la sagesse et l'expérience. Donc, il faut se calmer aussi. Je les remets. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Ce n'est pas facile d'attendre. Oui. L'attente. Quand il faut attendre. Ce n'est pas évident. Vous aussi, je n'aime pas attendre. Qui aime attendre ? Mais bon, il faut s'occuper en attendant. Parce que ça ira mieux, vous voyez. Mais on parle d'un commerce, en tout cas, pour certains et certains. Mais les choses vont s'accélérer. Il faudra être au rendez-vous. Il faudra être là. Pour d'autres, il y a le déménagement aussi qui ressort. Et les choses vont s'accélérer. Ou il va falloir déménager rapidement. Ou dire oui rapidement. Quelque chose comme ça. Ou alors, ça se fait vite. On va trouver. Ou on va nous trouver quelque chose. Et on va déménager. D'accord ? Alors, j'avais au début, vous pensiez que vous partiez sur de bonnes bases et puis après des mauvaises bases. Mais ça annule tout parce que j'ai la carte blanche. Elle annule cette carte-là. Des fois, vous me disiez, est-ce que j'ai raison ? Nouveau horizon. Il y a la nouveauté dans votre vie qui vous attend. Ça ne parlera pas. Tout le monde est en dos dès que j'ai la carte d'abondance plus tard. Et à l'abondance, ça va vous sourire. Moi, pour moi, ce commerce, ça va être fructifiant. Fructifieux. Comment on dit ? Fructi... Et elle ne m'aiderait pas, ma fille. Un commerce fructueux. Fructifiant. Ouais, laisse tomber. Bon, bref. Ok, ça marche. Ça va être fertile. Fructifiant, oui. Fructifiant, merci. Je ne sais pas ce qu'elle m'a sorti. Elle a dit un truc pire que moi. Je dis fructifiant. Fructifiant. L'abondance, toujours est-il ? Quelque chose au printemps, naissance. Alors, ça peut être un enfant, d'accord ? On parle d'enfant. Pour certains et certaines, autour de vous. Ou votre enfant. Et sinon, ça peut parler d'un projet, justement. Peut-être ce commerce. Côte d'abondance. Et puis, on a avant le printemps ou après le printemps. A voir, d'accord ? C'est bien. Alors, ensuite, on va regarder au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a, mais qu'après forme. Et on parle de commerce, en tout cas, ou de votre entreprise. Prudence en amour. Prudence par rapport à cette réconciliation. Après, libre-arbitre à vous. Mais moi, je vous transmets les messages. On vous dit de bien réfléchir. Si vous remettez avec cette personne ou non. D'accord ? Pour certains, vous êtes en couple. Bah, oui. Pour d'autres, on va se mettre en couple. Je veux dire, une vie à deux. Vie commune. Et on s'engage ici. D'accord ? On s'offre des cadeaux. On se dit des promesses. En tout cas, on a envie d'aller plus loin. Ici, on vous demande... Alors, on est dans la légèreté. Voilà, on est presque à craquer. Puis, au final, on se libère de cette personne. On ne va pas accepter la réconciliation. Ou peut-être, vous vous remettez rapidement avec. Et hop, vous vous dites... Non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il ou elle m'a fait ci et ça. M'a fait du tort. Souffrir. Et en fait, on se libère ici. Complètement, mes chéris. Ouais. C'est vous qui allez partir ou l'autre. Mais il y aura une libération. Ça, c'est sûr. Il y a de la rupture dans l'air. Ici, il y a de la séparation dans l'air. Et mes couples, on s'engage, hein ? Ouais. Il y a la chance, mes amours. Oh, je suis trop contente. On dirait que c'est pour moi. Bah oui, parce que j'ai du cœur. Moi, je suis une personne... Quand les autres, ils vont bien. Mais moi aussi, je vais bien. Puis, ça me fait plaisir que les gens, ils avancent dans leur vie. Moi, mes abonnés, vous qui me regardez, mon but, c'est que vous allez bien. Et même les personnes que j'ai en consultation, vous savez très bien qu'on s'échange des mails. En tout cas, je vous réponds dès que je peux. Des fois, je ne peux pas. Sur le moment, si j'ai beaucoup de consultations, j'ai les soins à faire. Donc, du coup, je vous réponds le lendemain. Il ne faut pas m'en vouloir. Et je sais que vous ne m'en voulez pas. Vous êtes prévenus. De toute façon, vous vous en doutez. Mais sinon, je vous réponds toujours. Et j'ai un suivi avec vous. Et ça se passe très bien. Et puis, moi, je suis là un petit peu comme un petit coach qui vous coach par mes mails en vous disant que vous ne lâchez rien, vous continuez et tout ça. On est bien d'accord. Mais il y a la chance qu'ils vous sourient, mes amours. Et puis, gratitude à l'univers pour mes capricorns. Et ici, on a quand au deck, on a la sexualité, sensualité. Ça va être horride avec l'autre. Et puis, on va penser à rien. On va être léger, légère. Sinon, il y a des rendez-vous ici. Il y a des sorties aussi. Alors, j'arrive. Non, je rigole. Klaxonne. Je ne sais pas si c'est un mariage. où, voilà, il s'amuse, il s'excite sur son klaxon. Alors, voilà. Bon, là, je suis en train de dérailler, je crois, mes chéris. Allez, on continue. Mes capricornes. J'ai envie de... Il est 18h52. J'ai envie de sortir quelque part parce que, voilà. Je vais y voir. J'ai envie de respirer. Je sais. Je sais où est-ce que je vais aller. Je vais y aller à un passage. Parce que j'ai la campagne, j'ai de la chance, hein, qui est pas loin. Et, en fait, ce passage, il n'y a pas de voiture. Il n'y a rien. Il n'y a que de la nature. En fait, vous... Il y a des maisons. Il y a des maisons où vous tournez. Et puis, vous allez au bout. Il n'y a plus rien. Il n'y a que de la nature. Ça fait du bien, ouais. Puis, ma chienne, en fait, si vous voulez, il y en a. Yo-yo, je lui enlève la laisse et elle gambade. Voilà. Elle est en liberté. J'adore ça. Ici, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Les relations dignes de confiance. Ouais, parce qu'en fait, ici, il y a des relations dignes de confiance. C'est bien. Mais il y a aussi qu'il y a quelque chose digne de confiance, en fait. Et je crois que, pour moi, il y a des signatures, des échanges. Ici, famille heureuse et enrichissante. Vous allez être comblés, hein, mes chéris, au niveau affectif, mais pas que au niveau du matériel. C'est bien, mes chéris. Vous le méritez amplement, mes chéris. Celle d'air, il nous dit quoi? Pour certains et certaines, revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissements de cette sphère vous échappent. Ce n'est pas le bon moment pour certains et certaines. Il faut attendre un petit peu. Après, il y a de la négociation dans l'air. Il faut voir. La roue de la destinée, mes chéris. Une période de chance positif. Une situation, on connaît un dénouement soudain. Oui, ça va aller vite, hein. La chance, vous souriez. On parle encore de chance. Vous êtes chance, mes capricornes. Ça va être votre titre. Allez, c'est décidé. C'est décidé. Les événements se précipitent parce qu'il y avait du retard où ça traînait, mes chéris. De nombreuses choses. D'abord, les retards prennent fin. Et de nombreuses choses se produisent simultanément, mes chéris. Moi, j'avais la roue, hein. Je vous dis, à un moment donné, ça me fait rire parce que dans la vie, moi, ça m'est arrivé. C'est ce que je vois ici. En fait, si vous voulez, il y a de la stagnation. On est d'accord. On est dans l'attente et tout ça. Peut-être qu'il y a eu des retards. Je ne sais pas. Je vous le dis. Et puis, d'un coup, ça va s'accélérer. Vous n'allez rien comprendre. Mais vous allez aimer ça. Et qu'est-ce que j'ai? Non, mais j'adore en dodeck ici. Et ça compte à le dodeck. Ici, on vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante. Ce profil à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Et oui, préparez-vous. Votre vie, elle va se transformer, mes chéris. Et vous êtes chance, mes chéris. Et tant mieux. Nathie, elle vous dit I love you. Elle vous souhaite un bon week-end, mes capricornes. Et puis, ça arrive bientôt. Donc, dormez. Mangez bien. Mangez des vitamines. Parce qu'après, il y aura du boulot. Il y aura du pas sur la planche, mes amis. Mais vous allez aimer ça, je vous le dis. Voilà. Gros bisous d'amour. A bientôt tout le monde. Bisous.